Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing ou un haul comme vous voulez puisque j'ai passé commande sur le site de LF. Ça faisait pas mal de temps que je voulais passer une commande chez eux mais à chaque fois les frais de force ça me rebutait parce que je crois que pour être livré chez soi ça coûte quelque chose comme 8€ donc les produits ont beau être pas cher, 8€ par dessus ça fait un peu beaucoup cher. Et là pour mon anniversaire j'avais un code promo pour avoir les frais de force offerts dans certains points relais alors du coup j'ai dû choisir un point relais qui était super loin de chez moi mais bon bref c'est pas grave au moins j'ai pas eu de frais de force et j'ai pu commander des choses que j'avais depuis un petit bout de temps sur ma wishlist. Je ne l'ai pas encore ouvert donc on va découvrir ça ensemble. Alors tout d'abord quand on ouvre le colis j'ai une réduction de moins 20% sur les eyeliners crème donc ELF voilà et j'ai une réduction de moins 10% sur Zalando donc je sais pas si je vais en faire quelque chose mais bon je trouve que c'est une bonne petite ascension, on n'a jamais assez de codes promo. Ensuite il y a la facture donc je vais pouvoir vous donner les prix et à l'intérieur c'est un peu le bordel donc j'espère qu'il n'y a rien qui cassait parce qu'il n'y a pas de protection ni rien les produits sont en vrac comme ça et ils bougent un peu comme ils veulent donc c'est pas top mais bon on va bien voir. La première chose que j'ai commandé c'est un smudge pot donc en teinte Ain't That Sweet en fait c'est un rose pâle. Il peut s'appliquer en tant que fard à paupières mais aussi comme eyeliner donc je vais ouvrir ça pour le swatcher. Donc il se présente comme ça, je trouve que le packaging est plutôt classe pour une marque comme ELF donc pas cher. Je l'ai payé 2,50€ donc je trouve que l'effort est à noter. Alors la texture est très très hackeuse et ça s'étale plutôt facilement, c'est hyper discret. Donc c'est un espèce de rose pâle irisé. J'aime beaucoup, on verra ce que ça donne pour les maquillages mais a priori je pense que ça va plutôt me plaire. Il n'y a plus qu'à regarder la tenue parce que d'après ce qu'on m'a dit les fards crèmes sont pas top donc je verrai bien. Ensuite je tombe sur le Wet Gloss Lash & Brow Clear Mascara. Donc en fait c'est un mascara pour les cils et les surcils mais il est complètement transparent. Sincèrement je vous le dis tout de suite, je l'ai plus pris pour le côté surcils et je pense que même le côté pour cils je vais le prendre pour les surcils parce que je vois pas trop à quoi ça sert de se mettre du mascara incolore à part éventuellement pour remettre une couche de mascara après mais c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. J'ai vraiment vraiment hâte de le tester parce que mes surcils à cette période de l'année à Montpellier avec le vent etc c'est une catastrophe parce que mes cheveux ils viennent s'en mêler dedans et tout et donc du coup c'est très vite n'importe quoi. Puisque j'ai rien sur mes surcils je pense que je vais le tester en live. Alors pour une première utilisation je vais utiliser quand même celui pour les surcils. Je vais pas commencer à faire des foggy et utiliser le côté pour cils. Ça m'a l'air hyper gélifiée, j'ai trop peur. Parce que bon je suis quand même censée sortir après. Alors c'est hyper bizarre parce qu'en fait j'ai l'impression de mettre de l'eau sur les surcils. Je sais pas si ça fixe grand chose. Je vais faire le deuxième parce que bon on sait jamais que ça fasse un effet un peu plus bizarre après. Alors la sensation est pas mal bizarre parce qu'en fait on a l'impression que ça fait pas grand chose. Mais ça ne fait pas des genres de paquets de gel ou quoi que ce soit. C'est un effet très très naturel. Donc en fait maintenant il va falloir voir si ça tient sur toute la journée. Je sais pas du tout. En tout cas pour l'instant je trouve que c'est plutôt pas mal. Bon ensuite je tombe sur un produit que j'ai pas pris pour moi donc je vais pas vous le montrer puisque je ne le testerai pas. Ensuite j'ai pris un pinceau parce que j'ai beaucoup entendu que la gamme studio était vraiment pas mal au niveau pinceau chez ELF. J'ai pris le Small Tapper Brush. Ah voilà pinceau mélangeur conique c'est mieux en français. Alors il est dans une enveloppe plastique comme ça donc je pense qu'il s'est pas abîmé. En plus les poils sont recouverts d'un autre truc en plus là. Et il est hyper doux. Et il a l'air pas mal précis. En fait je l'ai pris pour poudrer mon anti-cerne puisque pour l'instant je le faisais avec mon pinceau teint et que c'était pas hyper pratique que je m'en étais partout dans les yeux et que c'est pas franchement top. Donc je suis plutôt contente de cet achat puisqu'il est très doux et convient parfaitement à la taille de mes cernes. Donc s'il ne perd pas ses poils au premier lavage je pense que c'est un très bon achat. D'ailleurs je viens de réaliser que je vous ai pas donné le prix du mascara transparent pour cils et sourcils. Je l'ai payé que 1€. Donc c'est encore mieux que ce que je pensais puisqu'il a l'air pas trop mal. En tout cas il fait pas un effet super bizarre sur les sourcils et donc à 1€ je vois pas pourquoi on se priverait. Et le pinceau je l'ai payé 4€ donc c'est un peu plus cher mais pour un pinceau franchement 4€ c'est donné. Je me rends compte au fur et à mesure que j'ai pris pas mal de trucs au final. Donc là j'ai pris un produit que je voulais depuis super 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 longtemps. C'est l'exfoliant pour les lèvres. Alors là il était dans un carton donc plutôt pas mal protégé. Je trouve le packaging super cool. Il est carré comme ça et il est hyper classe. En plus il est en... je sais pas je dirais plastique dur mais froid vous voyez. Donc je sais pas trop si c'est une sorte de métal ou de plastique. Je m'attendais pas du tout à ça. Donc voilà il se présente comme ça et en fait c'est un petit rouge à lèvres donc avec des grains dedans. Il sent mais super bon. Alors je pense que vous allez me prendre pour une folle mais j'ai l'impression qu'il sent la chicha à la fraise. Mais j'ai vraiment hâte de le tester parce que franchement c'est bien moins compliqué que au sucre ou à la brosse à dents. C'est un peu abrasif et tout. En plus celui-ci est à la vitamine E, au beurre de karité, à l'huile d'avocat, de raisin et de jojoba. Donc en plus d'exfolié je suppose qu'il hydrate un minimum. Et donc voilà j'ai super super hâte de le tester. Je verrai ça ce soir je pense. Et pour finir j'ai pris deux palettes. La première c'est la palette coup d'éclat. Donc où il y a des fards très très clairs. Alors j'arrive pas à l'ouvrir ça commence bien. Alors pour ouvrir le packaging c'est un peu compliqué donc je trouve ça plutôt cool. Ensuite les fards sont protégés par une petite pellicule plastique que je n'arrive pas à enlever d'ailleurs. Et alors sur trois fards il y a des espèces de gouttes d'humidité donc ça je trouve pas ça super super. Alors comme ça on dirait un peu des gloss donc je sais pas si je me suis trompée ou quoi. Qu'est-ce qu'ils disent ? Mélangez les couleurs et appliquez-les aux endroits désirés sur l'ensemble du visage. Les couleurs peuvent être appliquées seules ou utilisées comme base pour un maquillage plus sophistiqué. Ok donc on met ça où on veut. Moi c'était plus dans le chic fard à paupières. Et je suis un peu intriguée par la consistance. C'est un espèce de truc assez aqueux. Et je pense que si vous appliquez ça sur votre paupière ça ne tient pas super longtemps. Bon elle m'a coûté 4€ donc c'est pas ultra grave si elle est pas nickel. Mais pour l'instant je suis assez intriguée. En plus les quatre couleurs elles font à peu près le même effet sur la main. Je vous ferai des close-up. Moi je pensais bêtement que c'était des fards poudre. Donc je m'attendais à avoir quatre couleurs super pâles et sympas. Genre un blanc, un peche, un or et un rosé mais en fard poudre quoi. Et du coup je suis un peu perplexe. Et l'autre palette que j'ai pris cette fois j'avais vu des avis sur des blogs etc. Donc je pense que la surprise sera meilleure. C'est la palette Prism en teinte Sunset je crois. Je ne trouve la référence nulle part. Soit. Donc elle se présente comme ceci. Donc les fards sont hyper hyper lumineux. Et dans des tons rosé, blanc et or. On va voir ça tout de suite. Wow ok. Bon alors ils sont hyper pigmentés. Alors encore une fois je vais vous faire des close-up. Parce qu'ils sont vraiment géniaux. J'espère qu'ils tiennent. Bon par contre j'ai payé cette palette un peu plus chère. Je l'ai payé 10€. Donc pour Cifar et pour OLF ça peut paraître un peu cher à certaines. Mais vraiment ça a l'air d'être une palette de qualité. J'ai vraiment vraiment hâte de tester ça sur mes paupières. Et ça c'est comme l'exfoliant pour les lèvres. C'est quelque chose que j'avais envie de tester depuis très très longtemps. Je crois que la première fois que je l'ai vue c'était sur le blog de Lodeuse Makeup. Et j'avais adoré tout de suite. Donc voilà maintenant elle est mienne. Et j'espère que je vais bien pouvoir en profiter. D'ailleurs dites-moi si ça vous dirait un tuto avec cette palette dans les commentaires. Pour la voir un peu en action. Voilà les filles c'est tout ce que j'avais commandé chez OLF pour cette commande. Donc j'en ai pour 26,50€ en tout. Donc pour le nombre de produits que j'ai je trouve ça plutôt correct. Reste plus qu'à savoir si les produits sont bien, tiennent bien etc. N'hésitez pas à me poser les questions dans les commentaires sur les produits. Parce que je pense que d'ici à ce que je publie la vidéo j'aurai pu les tester plus en profondeur. Et je pourrais vous donner plus de précisions. Et moi en attendant dimanche prochain, je vous fais des bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501